Oui aujourd'hui nous partons dans une mission très dangereuse puisque ce jeu qui est une apparence de shmup va nous balader dans ces niveaux de manière un petit peu plus vicieuse. Il y a un drôle de mélange qui est fait puisque à la base c'est surtout un twin stick shooter donc la présentement est assez particulière et puis vous allez voir aussi que les déplacements dans le jeu vont avoir toute leur importance puisqu'on est soumis à la gravité. Oui la gravité et inexorablement les bases du jeu vous rappelleront justement ce bon vieux gravitar dans sa borne magnifique et énorme. On peut jouer jusqu'à 4 ça tombe bien je suis tout seul on y va hop. Bon bah sur le didacticiel au moins ça vous fera voir un petit peu toutes les choses qu'il y a dans ce jeu puis vous comprendrez le fonctionnant et surtout son maniement. Attention ça a l'air super compliqué mais ça ne l'est pas. Donc oui ça présente beaucoup de commandes mais il n'y a pas grand chose qui va vous poser souci vu que surtout vous allez vous déplacer et puis vous allez tirer avec deux tirs un principal un alternatif et puis vous allez looter. Oui je sais c'est moi j'aime pas non plus mais bon on va s'adapter hein la vie tout ça vous connaissez. Non je l'ai déjà dit ok alors niveau déplacement début déjà ça vous faire un petit peu bizarre parce que vous êtes là avec votre turbine et vous vous dites vous vous dites avec cette turbine je subis la gravité donc vous avez tendance à vouloir positionner le vaisseau avec la turbine dans une orientation précise et pas du tout il faut foncer comme si vous étiez sonic le hérisson prendre vraiment la direction faut vous en foutre totalement de la turbine et là vous allez vous déplacer comme vous voulez mais faites pas ce terreur là pourquoi je le signale parce que je l'ai fait moi même alors ça a l'air idiot comme ça mais je vous garantis que vous allez être nombreux à faire cette erreur. Donc no bullshit j'ai un tir que j'oriente comme ça et j'ai l'autre tir qui est lié à mon orientation de vaisseau celui-là voilà je peux pas l'orienter avec le deuxième stick et donc inexorablement il faudra que je trouve des feintes il vient vite lui non c'était pas qu'une impression en objectifs parallèles on a le ramassage de bonus puisque ça va permettre d'augmenter bien sûr l'équipement mais surtout surtout ça vous permettra de faire le ouf et du shopping de ouf encore plus ouf bon la boutique no bullshit regardez tout ce qui est verrouillé c'est tous les bonus que vous allez pouvoir récupérer à défaut de bonus parfois le jeu vous lâchera des descriptions qui vous permettront de mieux comprendre des ennemis qui vous entourent on va aller vite oui vous aurez le temps de le faire chez vous alors c'est ce que je reproche au jeu c'est sa vitesse et jusque dans les menus il ya une certaine lourdeur c'est dommage parce qu'on aimerait bien que ça avance un petit peu plus vite parfois et là par exemple c'est totalement le cas c'était un poil pénible mais tout a été déverrouillé on y va voyez-vous un chemin par le champ d'astéroide à trouver des pièces la caillasse de la thune suivez la piste des pièces ouais je vous ai dit on est sonique alors ça se ressent pas trop dans le visu mais je vous garantis je suis soumis à à la gravité et le petit vis qu'il ya dans ce jeu c'est que la gravité va changer sur le même tableau et ça va être parfois très surprenant et voire pénible niveau réalisation bah c'est 2020 quoi donc il y a des gros effets de lumière le rendu est impeccable c'est très joli ça on use et on abuse mais bon c'est pas ça qui va faire le gameplay alors cette inertia forcément elle va rendre le jeu un petit peu mou c'est pour ça que tous les gens qui s'attendait vraiment un titre frénétique type manique shooter hola hola calmez vous les gars c'est pas du tout ça on est là on prend son temps on explore en fait le niveau on essaie de piger comment les gravités peuvent éventuellement varier où sont planqués les gros pièges et puis répondre aux objectifs de mission qui sont bien souvent activer des choses ou récupérer d'autres choses donc you see what happens when you enter someone qui a un super bonus qui permet de faire ratata et ben voilà on ratatate alors la gravité va justement vous jouer plus qu'un tour parce qu'elle sera pas uniquement ligne au niveau elle sera également liée à certains objets et vous allez voir dans les ennemis il y en a qui ont tendance à fuir c'est très rare il y en a surtout qui ont tendance à vous coller vous scotcher et ne plus vous lâcher et vous infligez forcément une tonne de dégâts que vous aurez le plus grand mal à gérer je passe là non j'ai pas très envie en fait hop 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 d'où ils sortent eux on va s'enquérir de cette anomalie spéciale ça passe par au dessus les mecs moi je passe là ah oui toujours le plus simple donc j'ai mon objot qui est par là et c'est pas très explicite et j'ai tout contourné les difficultés je suis un gros malin allez faisons notre essai avec les champs de force qui s'attirent on va rigoler vous allez voir que c'est pas mal la panique parfois donc là je laisse le vaisseau aller dans une direction voilà il est attiré de ce côté là il va falloir compenser non-stop dans votre progression ses effets de gravité en fait c'est un petit détail au début on fait pas trop gaffe parce qu'on est assez obsédé par le côté shooter du jeu mais il va donner justement pas mal d'épices au titre il n'a pas trop le choix je crois il n'a pas passé il va me saouler lui en prend son temps donc là où on croyait qu'on allait cavaler alors il y a des gens après s'ils le connaissent par coeur le jeu ils peuvent s'amuser à le speedrunner mais je vous garantis que dans la première rencontre de chaque tableau on fait plutôt gaffe puisque tout dégâts courront tard j'ai pas eu le temps de lire les résumés les gars détruisez 5 sondes ok heureusement qu'il y a un récap qui est disponible à n'importe quel moment on va faire ça vite on va faire ça bien vite enfin c'est dans l'absolu ça mon radar ne sert à que dalle si il n'y a pas grand chose mais bon alors c'est très très rigolo ce mélange de vieux jeu parce que le gameplay est pas moderne on retrouve du gravitar on retrouve du astéroïdes carrément on peut le dire allez qu'est-ce qu'il y a d'autre je me demande ce qu'on va trouver comme bio gameplay qui a inspiré ce jeu il y a un truc là où on irait il y a beaucoup de bonus mais je vais pas trop prendre le temps de les ramasser histoire de terminer beaucoup plus vite ce niveau ce serait mieux et où est le suivant et mon radar s'est barré et voilà il me laisse tout seul abandonner y est dans l'espace et je peux même pas crier vu que personne m'entendra c'est n'importe quoi ce truc les gars je cherche un... ah c'est là-haut ça balayait 3... c'en était peut-être une je sais pas le mystère reste complet ah ça y est mon radar veut remarcher il est gentil il y a un peu furac celui... alors on va pas tarder à aller voir dans les améliorations de vaisseau ce qu'on peut choper et puis ce qu'on peut équiper surtout histoire que j'ai l'air moins de... d'une boîte d'alimettes dans l'espace c'est un peu comme ça qu'on peut yapper et pour faire shopping on va ramasser bien comme il faut toutes ces petites piécettes qui sont pas trop dures à ramasser elles nous attendent alors qui sont les candidats suivants ? ah c'est une candidate ah non c'est des candidats regardez alors mine de rien c'est très dur de... de gérer toutes les commandes en même temps parce qu'on a l'inertie non-stop qu'on doit gérer en permanence on a notre tir principal qu'il faut penser à orienter dans la bonne direction parce que vous avez remarqué depuis le début il y a des moments j'essaye de vous expliquer en même temps donc du coup j'oublie d'orienter mon tir sur quelque chose et il tire dans le vide comme un con alors c'est joli il fait piouf 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 mais il tire dans le vide du coup il y a toute une partie à gérer un peu mieux et ma recommandation c'est ne streamer pas ce jeu en parlant parce que vous allez avoir une puissance cerveau qui va être utilisée de manière un peu trop importante pour gérer le jeu correctement bon la sortie c'est où les mecs ? je suis encore mec, 10 plombes à trouver la sortie ça va être une horreur ah c'est raté pour le chrono les gars oui parce que vous avez un chrono en plus ça ne suffisait pas d'avoir une partie shooter de gérer la gravité de gérer son équipement de se brosser les dents 3 fois par jour et puis euh trouver la sortie accessoirement ok bah mention moins moins quand même pour ce radar parce qu'il est un peu capricieux il y a des fois on ne sait pas pourquoi il affiche rien du tout alors qu'il pourrait nous filer un coup de main on va carrément plonger une game dans un niveau un petit peu plus avancé que la moyenne avec une mission qui va nous demander de récupérer des médecins pour trouver un remède dans 40 minutes détruire 3 ennemis comment ça j'ai décalé un 0 mais non non moi je je C'est parti ! C'est parti ! Il y a des bonus jamais ! Donc sur ce niveau, je dois récupérer plusieurs savons pour essayer de trouver un moyen de neutraliser apparemment le virus. Et ça tombe bien, voilà, trois savons. Regardez-moi ça, on se croirait vraiment dans Gravita, les gars. Ah, je me suis posé comme une mariée, on peut le dire. Le troisième, il ne vient pas. On va dire qu'il est venu. Il m'en reste un, juste pour... Oui, c'est le fameux juste pour faire ch. Il est très connu, il est dans beaucoup de jeux, beaucoup d'endroits et même au boulot souvent. Ah, le voilà. Qu'est-ce que tu faisais ? Attends, attends-toi. Bon, cette phase, elle n'est pas top glamour. Qu'on doit récupérer les bonhommes et qu'ils montent dans l'appareil, c'est assez comique. Ah, papa, bouge, gros. Bon, casse-toi, gros. Oh, putain, oui, barre-toi, vraiment. Vite, 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 vite. Alors, apparemment, les ennemis respawnent. Mais ça ne me lâche plus, ça, derrière, je crois. Non, mais ce n'est même pas, je crois, c'est maintenant, je suis sûr. Oh, là, là. Ça va être moche. Ça ne me lâche plus, ça non plus. Oh, non. Je crois que j'ai un truc au cul, là. Moi, je ne l'ai pas ailleurs, ça, c'est bien. Tourne, 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 tourne. Il est trop con, il va se faire voir, regarde. C'est un missile, il n'a pas inventé l'eau tiède, le truc. Coucou. On danse ? Allez, viens. Fais pas trop timide. C'est ta première fois, ici ? Ouais, j'essaie. Moi, pareil. Attends. Lâche-moi un jour, s'il te plaît. Je suis, je suis et c'est moche. Ah, ça y est, je m'en suis débarrassé. Vous avez vu la durée de course de ces missiles ? Mais c'est juste... Ouais, je cherchais mes mots parce que j'étais trop ému. Attendez, je reste devant la sortie, là. Il y avait juste à sortir, en fait. Je retournais chercher les... Pour rien. Bide merde. Je vais aller me saouler aux barres d'espace du coin. Ça n'a aucun sens, Jean-Mi. Oh, je suis déjà dans un état lamentable. Ah, pardon, pardon. Monsieur, monsieur, monte. Ouais, elle est un peu kakou, cette phase, quand même, hein, monsieur le développeur. Faudrait que tu corriges. Ce serait chouette. Alors, mon radar. J'ai plus d'info radar, comme par hasard. Merci la vie. Ah, j'ai une pièce de puzzle. En puzzle. Non, puzzle. Et maintenant, je fais quoi ? Je fais bli, bli. Je fais bli, bli. Je fais bli, bli. Non, je fais bli. Ah, mais putain. On ne va jamais y arriver, les gars, si vous ne me filez pas un objectif. Là-haut, OK. Là-haut, dans l'espace, se trouvent des méchants. Ils t'en veulent, tu ne sais pas pourquoi. Et toi, tu es pourtant ici, ou bien encore là. J'improvise le nouveau single que je prépare pour ce printemps. J'ai bien l'intention de vendre des millions de disques. Et de me faire plein d'argent pour payer ma piscine en or massif. Ah, c'est Metallica qui m'a dit qu'il fallait faire ça. C'est important, la piscine en or massif. Bon, maintenant, si c'est crédible, je ne sais pas. Vous voyez, il est tranquille. Alors, vous voyez, c'est un jeu, il faut vraiment avancer paisible. Ça ne sert à rien de rusher dedans. Au contraire, ça ne fera que vous desservir, déversir, divertir. Il y a des méchants là-haut. Je vais aller là-bas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je me suis fait attirer d'un seul coup par le... E, 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 A, I, une autre voyelle, on va tenter. F, non, c'est une gansonne, ça. O, ouais, O, c'est pas mal. C'est là que je devrais aller d'ailleurs. Mais pourquoi c'est bidon ? Bidon m'en va le temps d'ailleurs. Et mon radar ne me dit plus rien. Et je prends un impact, je suis raide. Mais alors, raide. Il y a une sortie. Donc là, je vais avoir du jeu avec la gravité. Elle est comme ça pour l'instant, mais... On a pensé à moi et on va me faire des cadeaux probablement. Ah oui, je suis attiré en haut, je suis attiré en haut. Alors là, ça va être très très dur à décrire dans le stream. Parce que la gravité, elle est liée aux parois qui apparemment m'attirent, repoussent. Là, elle vient de changer. Et on le voit avec... Observez en fait les caisses qui tombent. Et vous allez voir que la gravité, en fait, varie. Ah, là, ça a changé encore. Putain. Et c'est assez diabolique en fait. Parce que là, maintenant, il y a des ennemis à gérer au milieu de tout ça. Avec cette gravité qui évolue et qui change sans cesse. Et ça fout le foin, comme on dit. Oui, le foin, c'est le bon terme. Niveau objectif, je ne suis pas trop éclairé comme tout à l'heure. Ah, je vais me prendre tous les... On peut se prendre tous les objets du niveau sur la tronche. C'est assez rigolo, ça. Reste là, reste là, reste là. Ça va changer de gravité. Ça va changer de gravité. Fais gaffe, fais gaffe. Non, ça rechange. Ah, dans le sens. Remontre, 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 rem vice du jeu quand je vous avais nommé gravitar en source d'inspiration j'avais pas bullshiter et le jeu on use on abuse et ça fait justement son charme ça c'est rigolo parce que on se fait surprendre on essaye de compenser on n'a aucune indication visuelle à l'écran si ce n'est les objets du décor qui vont se balader étrangement d'un sens à l'autre nous aider de comprendre un peu et là j'ai déjà mangé bien comme il faut je crois on passe au milieu à fond sans rien t'inquiéter t'inquiète pas t'inquiète pas ils font des malins oh le truc oh putain pour prendre un bonus j'ai fait me foutre en l'air donc tout ce niveau c'est surtout l'observation des ennemis et des objets de l'écran pour arriver à piger dans quel sens pousse la gravité où elle attire et c'est particulièrement vicieux en fait et tout ça bien entendu toujours avec ce mode twin stick qui fait que souvent vous tirez dans le vide comme moi parce que vous savez pas trop vous savez pas trop gérer le truc en même temps oh une sortie si on l'apprenait puis pour la fin du morceau en plus ça ça s'appelle être à corps mon ami ok donc on va devoir flinguer des trucs à peu près précis je crois que c'est ça le vaccin on va dire ouais c'est ça et c'est de se trouver un passage pour détruire notre objectif est ce que je les garderai pas c'est toute l'immunité là pour le retour ou si je dois me déplacer plus tard et que ça se passe très mal on va gérer comme ça un peu pour en laisser on va pas tout prendre on le voit pas mais la gravité me repousse là ça sent un peu ouais je sais il faut que je flingue tous les béchers les brechers comment on dit claire bretéchers non ça c'est de la bd les bécherelles ah ça y est c'est revenu vous voyez les vieux c'est jamais fini les neurones reconnecte des fois c'est rigolo hop 2 bon il me reste combien il me reste exemple j'imagine cette histoire de gravité qui change d'un endroit à un autre qui est assez perturbante et difficile à gérer en fait mon vaisseau a sévèrement morflé si je trouve pas du bonus de life c'est plus la peine de venir je peux rentrer chez moi oui bah pour le chrono on va même pas y songer les gars parce que c'est pas la peine c'est une parodie là ça y est il reste plus qu'un il m'a inversé mes commandes il y a eu un truc très méchant qui a été livré avec le bonus verser la gravité les commandes dans cet endroit là c'est vraiment le truc non mieux vaut pas ça c'est check rejoignez la sortie avec plaisir mon ami avec grand plaisir parce que là je commence à m'inquiéter de mon avenir en disant moi je me bats pour le futur quelle aventure non je mélange encore avec un truc oui probablement comment ça j'ai encore mélangé non I want to go out MAR. 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 Et oui, ce passage vous était offert avec du Queen gratuitement que nous n'avons pas payé. Gun Tech 2, un jeu pas si mal parce qu'il y a une partie shoot, une partie exploration très généreuse et puis il y a une partie qui vous secoue un peu le neurone, c'est ces histoires de gravité variable qui n'auront pas fini de vous faire des fourberies. Donc les fous intégristes de Shmoop peuvent passer leur chemin en toute tranquillité, par contre s'ils ont la curiosité éveillée, jetez un oeil, ça leur plaira peut-être. Et moi j'y vais, j'ai repéré la cafétariale, je vais me poser par là. ... ...